... Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée, celle qui répond à toutes vos questions et bien sûr qui vous rend service. Et là, on va vous rendre un grand service parce que oui, on a besoin de notre permis. On a besoin d'une voiture en Guadeloupe pour vivre, pour survivre et pour gagner de l'argent. On le sait tous. Et on connaît ce petit stress qui monte à l'arrivée bien sûr de l'examen. Comment faire ? Est-ce qu'on doit aller conduire avec maman, papa sur le parking pour réviser comment passer la première, la seconde ? Où est-ce qu'on peut louer une voiture à deux pédales ? Oui, comme dans les auto-écoles. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Elodie Montbrun. Bonjour, ça va, oui, merci. Bien installée ? Bien installée, impeccable. S'il y a besoin de quelque chose, comme je le dis souvent, vous dites, je vais, je suis la poussère, bien sûr. Alors, si je ne me trompe pas, vous étiez monitrice déjà d'auto-école depuis 2006, juste avant de montrer la société. Donc déjà, petite question, on voit qu'il y a énormément de changements au niveau du permis. Est-ce que même vous, en tant que monitrice, ça vous choque ? Alors, me choquer, oui et non, il faut que ça évolue, ce n'est pas pareil dans tous les pays. Et puis, il y a plein de situations, le permis est cher, les élèves ont de moins en moins d'argent, et puis ils ont besoin de ce permis, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il y a besoin d'avoir des réformes, il y a besoin que les choses changent maintenant. Il faut trouver des solutions pour qu'elles changent, mais correctement, sans perdre en qualité, et que les élèves restent quand même avec une bonne formation, et avec un permis qui veut dire quelque chose à la fin. Surtout qu'il veut dire quelque chose à la fin. Alors justement, quels ont été les plus grands changements ? Si on prend par exemple l'exemple du code, j'ai l'impression que le code des années 2000 et le code des années 2019, 2020, 2021 n'est plus du tout le même. Il y a toute une technologie qui est arrivée, on demande plus de questions sur les moteurs, est-ce que c'est ça ? C'est ça, c'est devenu un peu plus technique. Maintenant, on pose beaucoup de questions. En fait, on prend beaucoup en compte le savoir-être des conducteurs, donc savoir être capable d'assurer la sécurité, être capable de prendre en compte son propre comportement, et est-ce qu'on est capable de bien conduire ? Est-ce qu'on n'est pas trop fatigué ? Donc oui, toutes les questions ont changé. Et puis maintenant, il y a l'aspect technique où il faut connaître les voitures, où il faut connaître les étilotests, les différents contrôles, les différentes lois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en plus. Et toutes les technologies. Je vous dis, on vous le dit tout dans cette émission, au cas où vous allez passer le code, où vous devez le repasser, il y a tout qui a changé. Il faut connaître toutes les technologies, les e-connections, les start and stop, les stop and start. C'est un truc de fou. Et au niveau du permis en lui-même, donc de la conduite, qu'est-ce qui a changé ? Alors la conduite en elle-même, elle n'a pas vraiment changé. L'examen est toujours le même. Il y a le temps qui a un petit peu augmenté au fur et à mesure. Des questions qui sont venues. Maintenant, on va demander de connaître certaines choses sur l'état de santé, sur les premières choses à faire quand on arrive sur un accident. Enfin, il y a un peu plus de questions orales qu'il n'y avait pas avant. Ce qui a changé, c'est que la circulation en elle-même a changé. Il y a beaucoup plus de monde sur la route. Les infrastructures sont de plus en plus complexes. Donc il faut que les gens s'adaptent à tout ça et que leurs compétences suivent et qu'à l'examen, ça passe. À l'examen, ça passe. Est-ce qu'en Guadeloupe, on a un bon taux de réussite ou nous sommes les mauvais élèves ? Je dis Guadeloupe, Guadeloupe, Martine et Guyane, bien entendu. Alors, un peu compliqué par rapport à la métropole. En métropole, on est à 57% de réussite sur l'année 2018. En Guadeloupe, on est un petit peu en dessous des 40%. Donc il y a un petit peu de travail. Voilà, mais ça, c'est parce que vous ne mettez pas le clignotant. Et ça, c'est parce que vous ne savez pas comment prendre le rond-point. D'ailleurs, alors là, c'est totalement improvisé. Est-ce qu'on peut faire un petit cours de rond-point, s'il vous plaît ? Quand on va à la première sortie, sous quelle voie doit-on se placer ? Alors, la règle dit que quand on prend la première moitié du rond-point, on reste toujours placé à droite. Donc quand on va à droite ou tout droit, on se place à droite. Et quand on va à gauche ou qu'on fait demi-tour, on a la possibilité de se placer à gauche, mais ce n'est pas une obligation. On peut rester à droite avec son clignotant à gauche, comme le font les poilots. Donc, à aucun moment aussi, il y a marqué dans le code, vous pouvez être au milieu du rond-point. C'est ça. Les amis, s'il vous plaît, pitié. Prenez le rond-point et mettez des petits clignotants, ça ne mange pas de pain. C'est ça. Et surtout, il y a une pédale qui s'appelle frein. Quelqu'un fait une manipulation. Frein. Alors justement, on en parlait hors antenne, parce qu'on va arriver justement à votre entreprise, la location de voiture à deux pédales. Attention, restez connectés, vous allez découvrir, c'est un truc. Avant, comme je le disais, on passe souvent, voilà, on révise, je vais dire, notre permis et notre conduite sur un parking, voilà, avec nos parents. Est-ce que c'est légal ? Non, ce n'est pas légal. On a l'interdiction d'accompagner son enfant pour conduire, même si c'est sur un parking privé, parce que le parent n'a pas la qualification pour, le véhicule n'est pas adapté. Donc, ce n'est pas légal, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Donc, tous ceux qui sont sur les parkings, dites-vous que vous êtes des hors-la-loi. C'est ça. Alors, donc, on arrive donc à votre entreprise, où justement, vous faites de la location, donc deux voitures, aux particuliers, et la voiture à deux pédales, comme les auto-écoles. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Comment est venue l'idée ? Alors, en fait, ça fait des années que j'exerce, et que je me suis rendu compte que souvent, les élèves sont stressés à l'examen, ont besoin d'entraînement, et ont besoin de se perfectionner. Des fois, ce n'est pas un manque de savoir, parce qu'ils ont compris ce qu'on leur apprend, ils ont enregistré, et ils arrivent à appliquer. Seulement, le stress fait que tout en même temps, des fois, c'est un petit peu difficile. Seulement, on a un autre problème, c'est le prix du permis, qui fait que plus on rajoute des heures, dans une auto-école, en moyenne, l'heure de conduite est à 40 euros. Donc, une heure plus une heure plus une heure, ça fait vite monter la facture à la fin. Donc, j'ai pris un système qui existe déjà, c'est la conduite accompagnée, où les parents accompagnent les enfants en parallèle de l'auto-école pour pouvoir les emmener à l'examen. Les taux de réussite sont toujours meilleurs qu'en permis traditionnel. Donc, ça fonctionne. Et en fait, je permets d'accéder à ce système-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 20 heures en auto-école peut aller louer une voiture double commande, qui va devoir avoir un accompagnateur avec lui, donc quelqu'un qui a minimum 25 ans et 50 permis sans interruption. Et ensuite, il va pouvoir partir avec la voiture qui est comme à l'auto-école, les doubles commandes, les rétros, les commandes à côté, enfin, vraiment tout comme à l'auto-école. Et il va pouvoir partir s'entraîner. Donc, c'est rassurant parce que l'élève se dit qu'à côté, ce n'est pas un moniteur et que s'il arrive à maîtriser, c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça et que l'examen, ça peut le faire. Et puis, d'un côté, ça permet pour les élèves qui ont besoin de plus d'entraînement et de plus de temps pour bien acquérir les connaissances de s'entraîner à un tarif quand même beaucoup moins élevé. Et donc, ça, c'est légal ? C'est-à-dire qu'on peut venir ? Ça, c'est légal. À partir du moment où c'est une voiture conforme et qu'on a notre accompagnateur à côté, c'est légal. Mais est-ce que l'accompagnateur, ça peut être n'importe qui ? Ça peut être, par exemple, mon père, ma mère ? N'importe qui. 25 ans minimum et 5 ans de permis sans interruption. Et il faut... Elle n'a pas besoin, par exemple, de formation, c'est-à-dire pour savoir comment manier les pédales, même si, bon, elle, si, je suppose que vous savez conduire, mais ça fait toujours bizarre d'être à la place du passager et de manipuler sans le volant, ça doit faire... C'est ça. Donc, non, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de formation, il n'y a rien du tout. Mais après, l'avantage de M.O.L.O.C., c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis enseignante de la conduite depuis 2006, donc je connais très bien ce métier-là, je connais très bien les élèves et je connais très bien les comportements qu'ils peuvent avoir. Donc, je vais pouvoir conseiller les gens avant qu'ils partent en voiture en leur disant de faire attention à telle et telle chose, de regarder ça, ça, pour pouvoir les laisser partir en toute confiance. D'accord, c'est extraordinaire. Alors, franchement, n'oubliez pas, M.O.L.O.C., si vous arrivez à la date de l'examen approche, voilà, une seule solution. Alors, petite question, est-ce qu'on apprend à conduire avec des voitures automatiques ? Parce que plus ça va, plus j'ai l'impression que les manuels commencent à disparaître un petit peu. Aux États-Unis, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, une voiture manuelle, apparemment. Donc, est-ce qu'ici, on se met ou pas au niveau du permis ? Alors, en effet, la loi a évolué là-dessus. Maintenant, ils ont facilité la transformation d'un permis boîte automatique à un permis manuel. Avant, il fallait attendre des mois et des mois et repasser un examen. Aujourd'hui, il y a uniquement deux, trois mois à attendre et puis c'est juste sept heures en auto-école à faire et c'est le moniteur auto-école qui valide. Donc, ce n'est pas une nouvelle pression de repasser un examen devant un inspecteur du permis de conduire. Donc, en effet, le permis boîte automatique se fait de plus en plus. Donc, c'est un objectif de la société en début d'année d'acquérir une voiture double commande en boîte automatique. Vous êtes la seule à faire ça ici en Guadeloupe, justement, cette location de voiture ? Oui, pour l'instant, je suis la seule. Et vous avez quel âge, Hémoloque ? La société, elle a quelques mois. Ah, quelques mois, c'est tout le monde. C'est ça. Mais vraiment, c'est vraiment... Et vous sentiez que ça manquait justement, je vais dire, dans les Antilles, en Marsnik, Guyane, même... Bon, j'ai dit... Aïti Saint-Lantain, I see you ! Et Guadeloupe ? Non, c'est vraiment important parce que... Alors, c'est un mauvais secret souvent et on a peur que je veuille supprimer le travail des auto-écoles. Voilà. Ce n'est pas du tout ce que je cherche à faire puisque je cherche à les accompagner et au contraire, à leur simplifier la tâche parce qu'un élève a besoin d'entraînement. Je vais donner un autre exemple qu'on connaît tous. Quand on a des enfants qui vont à l'école, la journée, ils apprennent des exercices de maths de français et quand ils rentrent le soir, ils vont faire les devoirs avec les parents. Les parents ne sont ni profs de maths ni profs de français et pourtant, ils les aident à faire les devoirs. Et jamais il ne leur viendra à l'idée d'enlever les enfants de l'école et de les former tout seuls. Là, c'est pareil. Il ne faut pas les enlever de l'auto-école parce qu'on a besoin d'un professionnel pour avoir les bons conseils. Mais par contre, on peut toujours s'entraîner à côté à un tarif un peu plus abordable pour bien assimiler les connaissances et que ça soit plus automatique et plus simple le jour de l'examen. Très belle image. Chapeau. Petite question. Comment deviait-on justement moniteur d'auto-école ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est rapide ? Ou est-ce que c'est long ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une formation sur un an qui a beaucoup évolué aussi en ce moment. Donc, ça change beaucoup. À mon époque, à moi, on avait une première partie où il y avait un peu comme un bac de français, de l'écrit, de l'oral pour voir si on était capable de bien s'exprimer et de bien comprendre. Et ensuite, on avait une deuxième partie plus technique à donner des cours, de la mécanique, un petit peu de droit, un petit peu de beaucoup de choses pour passer l'examen à la fin. Alors, autre petite question qui m'est surlupine depuis des années parce qu'effectivement, moi-même, ça m'est arrivé. Lorsqu'on passe son... Disons que lorsqu'on prend des cours de conduite, est-ce que son moniteur d'auto-école a le droit d'aller chercher des gens et d'aller faire ses courses en nous disant « T'inquiète pas, c'est pour travailler ton... » Tu sais, le démarrage en côte. Alors, est-ce que ça aussi, c'est légal ? Alors, pas vraiment. Et pour ça, je vais vous donner un exemple concret. Quand vous êtes à l'école, est-ce que vous voyez votre professeur d'école venir avec des amis ou aller chercher... Vous laissez devant des exercices et partir chercher ses amis ou chercher ses enfants ou peu importe qui pendant l'heure de cours ? Non. Donc, l'auto-école, c'est une école. Donc, les moniteurs qui sont à côté sont là pour enseigner. Donc, il faut qu'ils aient des parcours adaptés aux élèves, aux besoins des élèves et qu'ils travaillent avec l'élève. Donc, on a le droit de demander un remboursement si jamais ça nous arrive. Je ne rentre pas dans ces histoires. Je ne rentre pas dans ces débats. Vous verrez avec vos auto-école. L'autre cas, chers élèves, si vous sentez que vous allez faire des courses avec votre moniteur ou que vous le déposez devant une maison que vous ne connaissez pas, vous avez le droit de demander des heures en plus. Alors, quels sont les avantages ? Encore une fois, est-ce que la location va revenir à cher ? Ou est-ce que c'est à peu près le même tarif qu'une location normale ? Alors, c'est un peu plus cher qu'une location normale étant donné... Et encore, sur certaines locations, je crois qu'on est à peu près sur les mêmes tarifs, une heure de location, on est au maximum à 25 euros. Si je prends une heure toute seule, je suis à 25 euros. Par contre, j'ai des forfaits. Si on prend un forfait 20 heures, par exemple, l'heure de conduite sera à 20 euros. Et ensuite, on a la possibilité de louer sur une demi-journée, une journée entière, une soirée ou un week-end pour vraiment s'adapter à la disponibilité et de l'élève et de l'accompagnateur. D'accord. Vous êtes située où ? Grande Terre ? Basse Terre ? Non, on est à niveau de Bémao. D'accord. Voilà, on est sur Bémao. Et bientôt, peut-être un développement dans le futur à Basse Terre ? On espère de nouvelles voitures, oui, on espère être un peu partout sur la Guadeloupe. Sur Saint-Marentin ? On parlait de Saint-Marentin, mais c'est fort possible. Est-ce que vous voyez déjà dans le long terme ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Rien n'est fermé. On va déjà s'occuper de faire des choses bien en Guadeloupe et de faire fonctionner le système et puis après, on verra. Que dites-vous à un élève pour le relaxer justement avant l'examen ou même pendant qu'il conduit parce qu'on est souvent très stressé. On ne sait pas trop, il y a plein de pédales, il y a un truc qu'il faut bouger à gauche, à droite, devant, derrière, on panique. Et en plus, on nous regarde. Et en plus, on nous regarde. Et en plus, il y a des voitures qui ne mettent pas les clignotants. Les amis, voyons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes conducteurs actuellement qui nous regardent pour les déstresser un petit peu et pour qu'ils soient plus cools ? Alors déjà, il faut dire que l'inspecteur est là uniquement pour avoir des compétences. C'est un travail qui a été fait pendant le temps qui était avant. Donc, ce n'est plus le moment d'apprendre. On n'est plus là pour ça. On est juste là pour montrer. L'inspecteur ne se lève pas non plus le matin en se disant qu'est-ce que je vais faire pour planter mes élèves aujourd'hui ? Donc, ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Et ensuite, il faut savoir que le stress, c'est quelque chose de normal. On prend un artiste, quand il va monter sur scène, il va avoir ce track, ce petit stress avant de monter parce que ça reste quelque chose d'important. Le permis, il y a un enjeu, il y a de l'argent dépensé et puis, il y a des besoins professionnels souvent derrière. Donc, il y a un gros enjeu. Et en fait, il faut se dire qu'une fois qu'on commence à conduire, si on est sûr de soi et de ses compétences, ça va disparaître et on saura faire ce qu'on a besoin de faire. Voilà, vous avez toutes les clés. Et encore une fois, le fait de louer vraiment une voiture à deux pédales pour pouvoir continuer à s'entraîner tranquillement, sans le stress du moniteur. Je ne dis pas ça pour vous. Mais sans le stress du moniteur, ça peut être un plus parce qu'avoir son permis en Guadeloupe, c'est primordial, c'est vital. Nous, on n'a pas de métro. En tout cas, si on veut vous appeler, vous contacter, voir un petit peu comment ça se passe, prendre un premier contact. Bien sûr. Est-ce que vous êtes connecté ? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, numéro de téléphone, site Internet ? Allez-y, donnez-le. Bien sûr. On est sur Facebook, donc m.o.loc, location Guadeloupe. Ensuite, nous sommes sur Instagram, m.o.loc. Et ensuite, numéro de téléphone, 0690-5151-5124. Excellent. Vous savez tout. Vous nous avez éclairé. Et le site Internet. Et le site Internet, bien sûr, www.mo-loc.com, loc location. Et m.o. Bien sûr, on va vous laisser deviner ce que ça veut dire. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Nous expliquer tout ça. Ça fait un réel plaisir. Alors, dès que vous avez quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous repasser. La porte est ouverte. Avec grand plaisir. On a enlevé le cadenas. Vous le repassez. Le plateau est à vous. Pas de problème, avec plaisir. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, bien entendu, avec de nouveaux services. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.